Salut à toutes et à tous, c'est RastorManga, j'espère que vous allez bien, mon nom à part ça va vraiment super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une figurine Et la figurine que je vais vous ouvrir aujourd'hui c'est Arslan de la licence, The Heroic of Nijon Arslan Sur ce les amis, bonne vidéo ! A présent nous allons voir la boîte de la figurine et après nous verrons la figurine En premier plan sur la boîte on voit un énorme visuel de Arslan de la figurine avec son oiseau En haut à droite on voit qu'il y a écrit Fuliu, donc c'est un peu comme Banpresto, Kranekin et tout ça Je pense que vous connaissez tous, pour les personnes qui achètent des figurines comme Dragon Ball ou One Piece Et en haut à gauche il y a écrit Djama Là on voit qu'il y a écrit ici The Heroic Nijon of Arslan, Heroic Nijon Special Figure Arslan Sur les côtés il y a écrit Heroic Nijon Special Figure Arslan, là aussi, là aussi Et là il n'y a rien du tout, c'est sobre Le dernier et le plus important car on peut voir si la figurine est officielle ou pas avec le petit sticker Kononchan Donc je pense que ça doit être le studio d'animation ou la maison d'édition Non, c'est une édition Djumanga, excusez-moi, japonaise Ensuite là on voit qu'il y a écrit de l'écriture japonaise et tout ça Les avertissements et tout ça avec le petit panneau Ici on a un grand sticker, c'est comme quoi il nous dit c'est un objet de collection en plus de 15 ans et tout ça Quand il y a des petits pièces et un enfant de 3 ans, il peut les avaler, il peut mourir tout simplement en risque d'étouffement Là il y a le prix de la figurine, il y a les numéros et tout ça Et ici il y a un cadre A présent nous allons voir la figurine Comme vous pouvez le voir à l'instant, il n'y a plus rien dans la boîte Donc je vais la garder parce qu'un collectionneur des figurines il y a toujours les boîtes Je ne comprends pas les personnes qui n'achètent pas les figurines avec les boîtes J'ai toujours toujours acheté une figurine avec la boîte parce que ça peut être très bien de la contrefaçon Ou de la contrefaçon tout simplement Et la boîte est aussi payante Donc toujours quand ils vendent une figurine sans la boîte, elle est moins chère Du coup j'en profite pour l'acheter Et moi j'achète aussi la figurine pour la boîte et pour la figurine Ça peut paraître pathétique Mais c'est comme ça Là on a le carton de protection Voilà qui forme un nombre de doigts à 90 euros Vous connaissez Là on a notre papier bulle pour protéger la figurine Et là soit pour rendre la figurine ou soit pour un déménagement On a notre plastique pour protéger notre petit oiseau Sinon il va se casser pendant le trajet Ici on a le socle Où il y a trois trous pour enfoncer les pieds de la figurine Là on a écrit le signe d'animation La maison d'édition Plus la matière qui fabrique la figurine Là on a notre petit oiseau Donc je trouve vraiment les ailes très bien détaillées Pour une petite figurine Je trouve qu'ils ont bien respecté ça et tout ça J'aime beaucoup personnellement Voilà j'espère que vous verrez bien Parce que la qualité de la caméra n'est vraiment pas super super Voilà Et là on a notre personnage donc Arsane Personnellement je vais vous dire mon avis sur cette figurine Donc ça ce n'est pas trop dérangeant car on va enfoncer la figurine après Mais sinon je trouve que la figurine ne bave pas Les couleurs ne bave pas Sur certaines figurines pop par exemple Ça peut baver la couleur Ou sur certaines figurines Qui sont mal faites Là j'aime bien comment le coin il est fait C'est une matière assez spéciale Donc ça je ne sais pas comment expliquer J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées Franchement ça respecte parfaitement l'animé J'aime beaucoup l'épée Mais j'aurais bien voulu qu'il fasse un truc comme ça avec l'épée Ça a été vraiment trop classe Mais elle est bien ici l'épée Les détails ils sont sur le bras de la figurine Comme ça et tout ça Il est comme ça et tout ça J'aime beaucoup la position aussi Franchement elle est super bien détaillée au niveau des jambes Les détails et tout ça Il n'y a pas cette démarcation au niveau des figurines Qui parfois peut y avoir Par exemple quand j'avais acheté ma figurine Hitachi Il y avait cette petite démarcation J'étais un peu déçu mais ça c'est pas grave Mais en tout cas elle est vraiment très bien pète Donc on va mettre Poison J'espère qu'il va tenir Franchement je l'espère Il tient mais voilà c'est pas en jouer Faut pas jouer avec Faut pas aller faire se battre Comme j'ai fait quand j'étais petit Et euh J'ai eu beaucoup de figurines Dragon Ball Qui sont maintenant au paradis des figurines Voilà Elle est facile à enfoncer dans le trou Donc ça je trouve ça vraiment cool Le socle est beau Quand il est somme Il est assez petit je trouve Et ça c'est cool Voilà notre figurine Qui je trouve est juste magnifique Donc ça respecte plus les couleurs de l'animé Et donc les noms du manga Je vais vous montrer peut-être une image du manga Et une de l'animé Maintenant Je verrai ça au montage Et voilà ce que ça donne pour la figurine J'espère que cet unboxing vous aura plu Si vous avez plu N'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner A commenter Sur ce amis Sao yunala ? ? » Sous-titrage FR ?